Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, dans celle-ci on va parler de la logique séquentielle et de la bascule RS active bas. Donc elle va se diviser en trois parties. La première partie, on va parler de la description de la logique séquentielle. Qu'est-ce que c'est ? Deuxième partie, on va rechercher la telle vérité de la bascule RS active bas. Et dans une deuxième vidéo, on verra un exemple de chronogramme. Première partie, qu'est-ce que c'est que la logique séquentielle ? Jusqu'à présent, on a vu la logique combinatoire. Dans la logique combinatoire, on avait les entrées, ici, qui, à travers une table de vérité, allaient définir l'état de la sortie. Mais, dans ce genre de situation, la sortie ne va pas agir sur elle-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte de l'état de la sortie pour savoir là où on va aller. Donc on ne tient pas compte de l'état où on est pour savoir où on va. Pour ça, on aurait besoin de faire un retour en arrière pour tenir compte de la sortie et se dire, où est-ce qu'on est actuellement pour savoir où on va aller dans le futur. Et ça, c'est la logique séquentielle. Dans la logique séquentielle, on va aussi prendre le futur. On va tenir compte d'une horloge pour donner la cadence. Donc, le premier élément de logique séquentielle qu'on va voir, c'est la bascule RS active-bas. Donc, le schéma, c'est celui-ci, avec deux portes dans E, d'Inde, connectées de cette façon-là. Et on a le départ de la table de vérité qui est ici. Et on va prendre un des états au hasard, plus ou moins au hasard. On va commencer par celui-là. Donc, on va avoir sur l'entrée S bar 1, 0 et sur R bar 1, 1. Voilà. Alors, pourquoi elle s'appelle RS active-bas ? En fait, c'est que c'est un 0 qui va donner l'information de la commande à effectuer. Donc, on va regarder maintenant comment ça fonctionne. Dans une porte, non, on sait que le 0 est prioritaire. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc, ce 0 ici, fois, peu importe ce qu'il y a ici, ça va faire 0. Inversé, ça fait 1. Donc, ici, on aura 1. Le 1 va revenir sur l'entrée ici. Et là, on revient sur le petit schéma avant de la logique séquentielle. Donc, le 1 revient ici, sur ce fil. 1 fois 1, ça fait 1. Inversé, ça fait 0. Le 0 remonte ici. On revient sur l'entrée. Donc, on trouve de nouveau l'état de sortie qui revient sur l'entrée. 0 fois 0, ça fait 0. Inversé, ça fait 1. Et le 1 vient ici. Et ça va tourner ici, comme un 8. Voilà. Donc, on va voir l'état de sortie pour cet état-là. 1 est 0. Donc, on aura la sortie Q, la sortie qui est directe. Et la sortie Q bar, qui est la sortie inversée. Donc, on voit que la sortie Q bar est l'inverse de Q. Voilà. Et dans ce cas-là, en fait, le nom de cet état, c'est... On a ici le 0 qui va forcer l'entrée S bar. Et l'entrée S bar, c'est l'entrée 7. Mise à 1. Donc, la fonction qui est ici, c'est mise à 1. Voilà. Maintenant, on va passer de l'état actuel à la ligne qui est juste en dessous. Donc, on va passer le S bar à 1 et le R bar à 0. Voilà. Donc, ce qu'on sait par rapport à ce qu'on vient de mettre ici, on est sûr que le 0 qui est ici, 0 fois n'importe quoi, ça va faire 0 inversé, ça va faire 1. Le 1 qui est ici va remonter, venir ici, surcentrer là. 1 fois 1, ça fait 1. Inversé, ça fait 0. Le 0 redescend là. 0 fois 0, ça fait 0. Inversé, ça fait 1. Et on retourne de nouveau dans notre système un peu en 8 ici. Donc, on voit que maintenant, l'état de sortie, c'est inversé. On a 0 ici et 1 là. Et en fait, à nouveau, c'est le 0 ici, vu que c'est actif bas. C'est le 0 ici qui donne l'information R, reset, donc mise à 0. Donc, quand on donne l'information 7, ça met à 1. Quand on donne l'information reset, ça met à 0. Voilà. Maintenant, on va passer de l'état actuel ici à l'état suivant ici. Donc, on va basculer l'entrée R bar à 1. Voilà. Alors maintenant, si on regarde, 1 fois 0, ça fait 0. Inversé, ça fait 1. Le 1 remonte là. 1 fois 1, 1. Inversé, 0. Le 0 vient là. Donc, en fait, on voit qu'on a l'état 0, 1. Donc, pas de changement. Qu'est-ce qui se serait passé si, par contre, on n'était pas passé de la troisième ligne à la quatrième, mais de la deuxième à la quatrième ? Donc, la deuxième, pour rappeler l'état qu'on avait à la deuxième, on avait 0, 1 sur les entrées et 1, 0 sur les sorties. Donc, maintenant, si on passe de cet état-là au quatrième, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on bascule l'entrée S bar à 1. Une fois 0, 0 inversé, ça fait 1. Le 1 redescend là. Une fois 1, 1 inversé, 0. Ça remonte là. Donc, on voit que si on passe de la ligne 3 à la ligne 4, on a 0, 1. Puis, si on passe de la ligne 2 à la ligne 4, on a un 0. Donc, en fait, on voit qu'on ne change rien. Donc, on va appeler ça l'état de mémoire. Et pour noter ceci, on va dire que c'est Q0 ou Q0 bar. Donc, le 0 veut dire que c'est l'état d'avant. L'état d'après sera égal à l'état d'avant. Donc, on reste dans le même état. Donc, quand on était à un 0, on restera à un 0. Quand on a 0, 1, on reste à 0, 1. Donc, c'est l'état de mémoire. Voilà, il nous reste un état à voir. C'est le premier. On va repartir du premier état, ici. Donc, le premier état qu'on a vu ensemble, c'était le deuxième. 0, 1 et un 0. Voilà, on repart de cet état-là. Et maintenant, on passe au premier. Alors, regardons ce qui se passe. L'entrée R bar bascule à 0. Et maintenant, 0 fois 0, ça va faire 1. Le 1, il y a ici. 1 fois 0, ça fait 0 inversé, ça fait 1. Et on tourne comme ça. On voit que, de toute façon, on va forcer, vu qu'il y a ici un 0, 1, 0. Donc, il n'y a pas d'état mémoire ou de choses particulières. On voit qu'on force. Par contre, ce qui est particulier, c'est qu'ici, on a 1 et 1. C'est particulier dans le fait que la sortie directe et la sortie inversée sont les 2 à 1. Donc, ça veut dire qu'on a la valeur et son inverse qui sont identiques. Et ça, au niveau logique, ce n'est pas normal. C'est comme si on avait un inverseur sur lequel on outre 1 et qu'il ressortait 1. Donc, au niveau logique, ce n'est pas correct. Donc, on va appeler ça l'état non-valide. On va trouver d'autres noms dans certains ouvrages. Voilà. Donc, on a maintenant notre table de vérité de la bascule RS active bas. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va appliquer ça sur un chronogramme. Donc, l'étude dans le temps et fonctionnement de notre bascule. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. C'était une bonne journée. Au revoir.